L'actualité musicale de la semaine avec Camille, l'album de la semaine. Vous l'avez découvert il y a quelques années avec le titre White Noise en featuring avec Chris Hollande, Cass revient avec un nouvel album. Diaspora est le premier d'une trilogie donc on sait très bien qu'il y en aura au moins deux autres à venir. Cass de son nom complet, Cassandra Kanda est une artiste néo-zélandaise originaire du Zimbabwe. En réalité, ça fait un bon bout de temps qu'elle pensait à cet album. Déjà en 2019, elle l'avait en projet mais il était très différent et avec un nom complètement différent. Après un événement traumatique dans sa famille, elle a décidé d'aller chercher de l'aide psychologique et a mis en parenthèse ses projets musicaux. Mais elle a quand même senti qu'elle devait faire tout de même ce voyage en Australie. Et là, bam, en rentrant, Dieu lui a donné un tout nouveau nom pour son album, Diaspora. C'est un mot grec qui signifie dispersion et qui est en fait composé d'autres mots, Dias à travers et Spora en semencement. C'est ce qu'elle cherche à faire avec cet album qui a un son R&B très doux et moderne. Partagez son témoignage afin que les personnes qui ne connaissent pas Dieu entendent parler de lui et pour que les croyants puissent se sentir encouragés dans leur foi. Vous êtes prêts à disperser l'amour de Jésus avec notre album de la semaine. En tout cas, il va bien falloir avec Diaspora de Cass. Le titre de la semaine C'est Getting Started de Jérémy Camp, ou alors en français, Commencer. C'est un titre qu'il a vu se démarquer lorsqu'il était en train de l'écrire. Que l'on soit au commencement de sa vie ou vers la fin, que l'on connaisse Jésus ou pas, eh bien il y a toujours un nouveau chapitre, un nouveau commencement qui nous attend. Quand on accepte Dieu dans notre vie, on devient une nouvelle créature, comme on peut le lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Mais même quand on est chrétien, on peut parfois se sentir un peu perdu, ne pas trouver sa place ou tout simplement se sentir en difficulté. Et là encore, la Bible dit que sa grâce se renouvelle tous les jours. Avec ce titre, Jérémy Camp veut montrer sa reconnaissance pour l'espoir et la vie nouvelle que Dieu nous insuffle chaque jour. Une grande promesse d'espoir avec Getting Started de Jérémy Camp, le titre de la semaine. Le coup de cœur de la semaine Mon coup de cœur et plein d'énergie cette semaine, puisque c'est le nouveau titre de Thor & Wells, Fake It. Sans oublier Our Uncall en featuring. En français, on traduit Fake It par faire semblant. Et oui, on n'a pas besoin de faire semblant pour être aimé. Dieu nous aime déjà comme on est. Un tournant très Bruno Mars sur ce titre, mais pour le meilleur, je vous l'assure, c'est gay, ça donne envie de danser, de célébrer, enfin, tout ce qu'on aime ici, quoi. Et puis, sans mentir, quand j'étais en train d'écouter les nouveautés pour préparer cette actualité musicale, je pouvais vraiment pas m'arrêter de bouger sur ma chaise en écoutant Fake It, mon coup de cœur cette semaine, de Thor & Wells en featuring avec Aaron Cole. La découverte de la semaine On repart sur quelque chose de plus doux, ça vous dit ? En tout cas, ça tombe bien, parce que c'est ma découverte pour cette semaine, c'est Thomas Muglia. Il a 23 ans, il est originaire de l'État d'Arizona, aux États-Unis, et sort son deuxième album, I Have a Father. Comme beaucoup d'artistes, Thomas a grandi dans une famille de musiciens, mais son parcours et sa vie musicale avait déjà mal commencé. Il est né avec des troubles auditifs, avec une surdité modérée à sévère. Grâce à la technologie et aux appareils auditifs, ça ne l'a pas empêché de développer une passion pour la musique, et puis à l'adolescence, une passion pour l'écriture et la composition. Il voit d'ailleurs la musique comme un moyen de communication puissant, puisqu'il permet de partager un message que les gens ne seraient peut-être pas prêts à entendre. La musique est autant pour lui un moyen de parler de Jésus qu'une façon de le glorifier, et tout ça, vous pouvez le retrouver dans son dernier album, I Have a Father. Ma découverte cette semaine, Thomas Muglia. L'info de la semaine Hills Tongueuse France va sortir le 18 mars, un nouveau single. Oasis, Terre Aride est le premier single qui annonce un nouvel album qui sera disponible lui en mai 2020.